Bon bah assieds-toi si tu peux parce que là j'ai des choses à dire les gars. Donc là ta copine Gérardine elle a décidé de documenter voilà tous ces dates en vidéo et de les poster sur TikTok. Quel est l'objectif ? Quel est le projet ? Assieds-toi, j'ai des choses à dire. Bon avant de commencer je te rappelle que t'as mon étude de caoutchette exactement comme moi j'ai fait 20 000 euros une semaine. En gros justement d'étape par étape pour pouvoir créer ton business en ligne en utilisant l'intelligence artificielle aussi. J'ai aidé des personnes à gagner de l'argent en ligne, j'ai aidé des personnes à être indépendants financièrement en ligne. T'as tout leur témoignage sur la chaîne, il n'y a rien de nouveau. Avant de créer un acte, regarde quand même, c'est complètement gratuit. Ok 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 I count three Whoa Ah I count four Five Yes, this is pretty gross Oh, she was heavier Seven Wow, 8, 9, yeah this is disgusting Ok, 10, just carrying on life as if herpes just does not exist 11, yo this is crazy 12, ladies and gentlemen I present to you the modern moment today 13 Par contre le gars qui est dans la voiture qui est là Non, non, c'est pas possible ça Les gars qui tiennent la chandelle comme ça Ils sont là, j'avoue les gars Non, là c'est pas possible Bon bref, tu vois quand tu veux l'attention ça te fait faire tout et n'importe quoi Bon après j'ai vu, elle a dit oui Mais tout le monde commence à s'exciter parce que c'est parti viral Evidemment, sa vidéo elle est partie virale Et elle a commencé à dire ouais non mais attendez les gens se font des films J'ai pas couché avec tout ça Ah bon d'accord, bon merci pour l'info Tu sais qu'on sait que les gens mentent Géraldine, tu sais ça aussi Excuse-moi si t'as couché avec la moitié Bon bah voilà J'ai pas couché avec tout ça peut-être dire Voilà bon, il y en a un j'ai pas couché Elle reste dans le suspense J'ai pas couché avec tout ça On connaît les stratégies Géraldine On te connaît, il n'y a pas de problème Tu veux assumer, tu as posté sur TikTok Il faut assumer jusqu'au bout Donc elle là, elle représente bien la phrase C'est pas la tienne, c'est juste ton tour Et t'imagines bien que la Géraldine, évidemment qu'elle cherche un mari Elle va chercher un mari Tiens Oui, mais bien sûr Ce qui me choque c'est juste le fait de ne pas avoir honte de poster ça Être fier de ça en fait, de croire que c'est un flex en fait Et qui de surcroît Les femmes admirent ça Parce que ça part virail C'est elle On la cherche depuis trop longtemps C'est elle, oui Elle est l'exemple Et elles sont trop contentes dans les commentaires Ça te montre dans quelle ère on vit aujourd'hui C'est là, on est vraiment Je sais pas où ça va aller Mais en tout cas ça va pas s'améliorer Donc évidemment elle va chercher un mari Etc Mais juste le fait de ne pas avoir honte de documenter Et de mettre tout ça sur TikTok Te disqualifie directement Pour une relation long terme Ça c'est une évidence Non ? Tiens Je veux dire c'est C'est quand même logique là, non ? Ou c'est parce que je suis un homme des cavernes ? Ou parce qu'on est en 2024 C'est bon maintenant ? Je veux dire à la limite Tu l'aurais pas fait publiquement Tu fais ça caché Voilà A la limite Mais là Tu sais que la vidéo Elle va rester à vie sur TikTok T'avais pas pensé à ça Einstein ? Ça veut dire que même si ton gars Il aurait été prêt à Enfin ton futur gars Futur mari Qui pourrait t'intéresser Même si Il était intéressé Chaque fois Il va tomber sur tes vidéos Il y a un pote à lui Qui va dire Hé C'est pas ta même femme Le respect c'est tout ce que les gars Ils recherchent Je comprends pas ça Alors évidemment Je te le dis Les gars ils étaient pas consentants De toute façon tu connais Les femmes modernes Elles font ce qu'elles veulent De toute façon tu vas faire quoi Toi tu fais ça Tu vas en prison Voilà Elle Bon ouais De toute façon Qu'est-ce qui va se passer ? On est dans une société patriarcale évidemment J'imagine qu'elle s'est inspirée De Dan Belzerian Mais c'est pas tout à fait la même chose Déjà avec beaucoup moins de classe Parce que Dan Belzerian Je crois pas Qu'il ait documenté Des meufs Où il est en train de les embrasser Tu vois qu'elles sont autour de lui Voilà Des fois Elles vont peut-être le toucher Comme ça Voilà Mais Permettre Et de toute façon Tu vois le résultat Parce qu'il est follow Par énormément de femmes Dan Belzerian Alors qu'elle Je suis sûr que Non Je suis pas sûr Qu'il y a beaucoup de gars Qui la follow Alors j'imagine Qu'il y a beaucoup de gars Qui vont tenter leur chance Puis ils vont se dire Bah attends Si elle est là Elle vend C'est une prostituée Bon bah allons-y On va tenter notre chance Ça c'est le classique Alors évidemment Je vois déjà Géraldine me mettre en commentaire Ouais mais ça veut dire Que vous aussi alors Le fameux argument constant Très profond Très réfléchi Très recherché Du Et toi alors Et vous aussi alors C'est la même chose Bah en fait Non Géraldine C'est pas exactement la même chose Parce qu'on n'est pas pareil Je sais qu'on vous a vraiment Lavez le cerveau Oui les hommes et les femmes C'est la même chose Va dire ça aux Ukrainiens Je pense pas qu'on soit égaux Et vous le savez Dès qu'il y a une galère Mais je vais quand même Tenter d'y répondre Sur oui Et vous aussi C'est la même chose C'est pareil Premièrement La preuve sociale N'est pas la même Un homme qui est entouré de femmes Va être respecté Et peut même construire Un branding autour de ça On a le cas avec Dan Bilzerian Qui est respecté De tous les milieux sociaux C'est pas genre un seul Tous les milieux sociaux Il est respecté de tout le monde Et que ce soit les femmes Et que ce soit les hommes Tout le monde le respecte Les hommes le respectent Parce que c'est dur De pouvoir avoir accès aux femmes Tout simplement Et les femmes sont attirées par lui Parce que si les autres femmes S'attirées par lui Elles se disent Ça veut dire que C'est un gars qui est important Et tu dis Non les femmes sont pas comme ça Elles ont pas besoin de preuve sociale Etc A chaque fois que vous rencontrez un gars Vous demandez toujours à vos copines Et en soirée Vous êtes toujours 40 autour de deux gars Dans un espace VIP Et pourtant Il y a plein d'autres gars Qui sont là Tout le monde s'en balère Donc la preuve sociale Une des grosses différences Entre la femme et l'homme Et je pourrais prendre D'autres exemples Par exemple les acteurs pornos Les acteurs pornos Un acteur porno Quel que soit le nombre de partenaires Qu'il a eu Il n'aura aucun problème Pour pouvoir trouver une femme Derrière Et se marier Une actrice porno Bonne chance Deuxièmement Vu qu'il est plus facile Pour une femme D'avoir des relations sexuelles Par rapport à un homme Je veux dire Ça quand même C'est factuel Il n'y a pas besoin C'est plus difficile Une femme Elle descend dans la rue Elle croise n'importe qui Elle dit Viens on va coucher ensemble 90% de chance Même si c'est un 5 90% de chance Elle risque d'avoir un oui Parce que toutes les femmes Le savent ça Un homme il fait la même chose Tout ce qui va se passer C'est qu'il va finir en prison Tout ce qui va se passer Oui tu veux coucher avec moi Au secours je suis agressé Prise en boum Direct Voilà ce qui va se passer Donc vu que c'est plus facile Pour une femme D'avoir des relations sexuelles Et bien c'est beaucoup moins respecté Parce que le monde Valorise ce qui est difficile à avoir D'où pourquoi un homme Qui a beaucoup de femmes Et bien est respecté Par les hommes D'une part Et même par les femmes Parce que tu le vois Dans leur comportement Ça me rappelle une meuf Qui avait sur twitter Balancer son gars Elle pensait que ça allait l'afficher En disant ouais Il a couché avec telle meuf Telle meuf Telle meuf Il lui a couché Il m'a trompé trop de fois Etc Et bien ce même gars là A reçu plein de DM De meufs Qui voulaient le rencontrer Merci à son ex D'avoir fait ça Mais ça te montre Un petit peu la psychologie Et troisièmement Et ce qui est le plus important Ce qui est même la base C'est que Les femmes sont attirées Par les hommes Qui ont de l'expérience Ou par les hommes Qui n'ont pas d'expérience Est-ce que les femmes Préfèrent avoir un homme Qui a de l'expérience Ou elles préfèrent avoir un gars Qui est plus haut Lequel elle valorise le plus Et est-ce que le contraire est vrai Est-ce que l'homme valorise La femme Qui a de l'expérience On parle d'expérience sexuelle Ou est-ce qu'il valorise Une femme Qui a le moins d'expérience sexuelle Quitte à même être vierge Par lequel l'homme Est le plus attiré Donc en fait C'est la base en fait Donc si tu commences à Dire oui On est égaux Je fais ce que je veux Si toi tu le fais Moi aussi je le fais Bah tu auras juste des conséquences Parce qu'on n'est pas attiré Par les mêmes choses Et tu ne vas pas commencer Cette plainte du double standard C'est le seul double standard Sur lequel l'homme A un bénéfice Tout le reste Vous êtes bien Vous n'avez pas besoin D'aller vers les hommes C'est les hommes Qui doivent venir vers vous C'est les hommes Qui doivent vous courtiser C'est les hommes Qui doivent des gentlemen C'est des hommes Qui doivent payer les dettes C'est les hommes Qui doivent vous protéger C'est les hommes Qui doivent mourir au front Comme en Ukraine Pendant que leurs femmes Elles vont à Miami Toutes les lois Au niveau des séparations C'est même pas Protéger la femme C'est détruire l'homme C'est-à-dire que La femme peut prendre La moitié des biens Et en plus Demander une compensation Comment ça s'appelle ça ? Un truc compensatoire Ça veut dire que Si le gars il gagne plus Et qu'elle a perdu En lifestyle Elle peut réclamer Une pension 5 000 euros 10 000 euros Pour pouvoir garder son lifestyle Ça veut dire qu'une fois Qu'elle est mariée Avec un gars Qui gagne bien sa vie Ça veut dire que Le gars à vie Doit entretenir son lifestyle Même s'il n'est plus avec elle Même si elle est déjà Avec un autre gars Voilà Et même si c'est elle Qui l'a trompé Et qui c'est elle Qui a demandé le divorce Encore j'aurais pu comprendre Si jamais C'est le gars Dans le cas où C'est le gars qui demande le divorce A la limite Que tu dois assumer Son lifestyle Pour après Je peux l'entendre Tu vois Mais là ça veut dire Qu'elle te trompe Elle demande le divorce Et tu dois entretenir Son lifestyle Quoi qu'il en soit Alors oui c'est vrai Que c'est pas en fonction des genres Mais on sait que l'homme En général Elle gagne beaucoup plus Parce que la valeur de l'homme Est basée Sur ce qu'il accomplit Sur ce qu'il apporte Comme valeur au monde Et du coup Son argent D'accord Une femme Sa valeur n'est pas basée Sur combien elle gagne Si elle veut gagner Beaucoup d'argent Et elle veut travailler dur Pour pouvoir gagner Beaucoup d'argent Elle peut le faire Mais concrètement C'est pas sur ça Que sa valeur est basée Donc forcément Elle aura moins La motivation La détermination La discipline Pour pouvoir aller vraiment Parce que c'est dur De faire de l'argent Pour pouvoir vraiment Faire tous les sacrifices Pour y arriver Puisque finalement C'est même pas là dessus Que sa valeur est basée Donc pour revenir à Girardine Qui a posté sur TikTok Avant elle était en surpoids Donc félicitations à toi Girardine Félicitations C'est good job T'as fait ce qu'il fallait Maintenant Faire tout ça Et avoir l'attention Pour le gaspiller comme ça Tous les efforts Que tu as fait Juste pour avoir Du fun A court terme Je sais pas C'était la bonne La bonne solution T'aurais pu verrouiller Un gars Tranquillement Après je peux comprendre T'avais pas l'attention Personne ne te calculait Parce que ça m'a toujours marqué J'avais rencontré Une meuf aussi Qui était une ancienne grosse Mais moi je l'ai rencontrée Quand elle était bien Tu vois Et Et elle m'a dit Ouais quand j'ai maigri Mais le monde Il a changé Autour d'elle Elle m'a dit Mais le monde Il a changé Elle dit Quand je parlais Les gens ils m'écoutaient Elle a commencé à tirer Ben forcément Elle a plus d'attention Etc Etc Et ça m'a fait marquer J'ai dit Ouais c'est vraiment C'est vraiment réel quoi Donc oui je peux comprendre C'est nouveau Tout ça T'as l'attention Tu penses que t'es la reine Du monde Etc Tout le monde y a tes pieds Mais si tu utilises Toute cette attention Pour faire des trucs comme ça Enfin Tu fais ce que tu veux Mais il va avoir des conséquences Tu vois C'est la base en fait C'est la base de la vie Chaque action En train des conséquences Et après les gens Ils comprennent pas Les genre Les passeports broses Ouais Pourquoi il y a des passeports broses Alors ils veulent pas des meufs comme ça Ils veulent pas des meufs Qui ont couché avec toute la pleine Pourquoi ils veulent pas ? Pourquoi ils partent les gars ? Ils sont insécures hein Hey, there's a lot of fun things To do out here in Thailand Besides just looking for a wife People here are fun and friendly They have a beautiful culture Amazing food You can live like a king For like $2,000 a month I'm traveling the world right now I'm a single guy and dating So I have an experience And it's absolutely the truth That it's better I'm sorry I don't know what you want me to say It's the inconvenient truth You guys don't want to hear Hey, we're out here having fun Living our best lives And if you think you're gonna stop us With some middle school This is about You're a loser You got another thing coming I don't even know you And Thailand does look fun But that gentleman Is part of a subculture in America They're referred to as the passport bros Who are the passport bros ? Well, they're individuals Who aren't really satisfied With their options here in the United States And so they are traveling the world In search of a partner Of a wife Of someone to share their lives with John Let's watch more Do you have a passport bros ? What is a passport bros ? Okay, passport bros are men That are so fed up with Western women Because we're all apparently So woke and so terrible And Western women don't want to be wives That they are now going to other countries To find wives That's like which countries ? Southeast Asia The Philippines The Dominican Republic So it's like the opposite of the mail order bride Yes, exactly Okay, so instead of ordering out Instead of using stamps.com And bringing them here They're like we want to get out It feels more expensive It is And so a lot of these men get remote jobs And so they go there And they live in these countries And then they meet these women And then women in the Western world Specifically the United States Are so pissed off about it And they're like You're going to all these countries Where these women don't even know How to speak English They can't even read They're so uneducated And then the men Like film themselves with these women And like show themselves on dates And the women are so elegant And they're so well spoken And they're so traditional And they're like look at these women Yeah, passport bros Because Western women are so bad Did not know about that Yeah That's why I'm here Interesting I mean I did marry a woman from abroad I mean she's been in America Since she was 12 But still she's Israeli There you go Yeah You're like a reverse passport bro Yeah, exactly Well she came here And she got citizenship So You didn't import her I did not import my wife No Make that very clear Oh god Okay I mean look I love my country And I love my people And when I say people I mean Americans in general And so I kind of don't like Dissing Americans It turns me off But if people need to travel Outside of America To find their partner Okay Yeah First of all It's not like you call it Passport bros That doesn't make it new Or whatever Like going somewhere where the Dollar can be stretched further And you think you'll have more Control over the women that you Entered in a relationship That's not new That's like That's a really old thing So and you can do it By the way By the way The thing that I don't know that guy In the first video The thing that's the issue Isn't what they're doing It's the way that they are Trying to clearly make sure We know that there's a spin to it In their videos Like there are people who just Wants to live in another part Of the world They do like the culture They do like the geography They like the food or whatever But when your whole thing is Advertising to other men As an influencer Because you're the one Putting out those videos He's like don't give me Your grade school things I didn't make you film that Video You put it out there Because you're trying to Sell a lifestyle And the lifestyle Is luxurious exploitation That's what you're trying to And you could do that That's fine I'm less bothered by that Than whoever the woman With Ben Shapiro was I don't know her What her politics are Ben Shapiro wearing a wig I'm just kidding I honestly don't know I know that it was Brett Cooper Just joking around Okay, well I don't know who that is Or what her politics are They do look like each other though Are they related? I don't think so I don't know I just love that she Either just jokingly Or felt like she needed to do PR For the guys Like these are guys who are just Frustrated with the women Whereas there they're super elegant We're trash in this country We're utter trash By the way By the way There's such wide variety in the United States Yeah, yeah, yeah There's trash if that's your thing Sure There's also a lot of classy Beautiful independent Educated women I got the last one Sorry There are 330 million people in America Like why are we All trash No, but that's the thing Okay The PR is these guys are Frustrated with women here Because the women are bad It's not that the guys can't Hack it It's not the guys don't have What it takes or can't evolve or Learn that they're not willing To meet people halfway That they can't find a Satisfactory relationship It's that the women are trash That's why they have to flee To another country Listen, the gentleman in the TikTok video that we showed Earlier It's just that like there aren't A sufficient amount of women In America who are willing to Pour cups of jizz like Substances on him as he's Walking through the streets I don't know exactly what I assume that's like a Festive thing I don't know What was going on in that Video does anyone know Like what was that I don't I don't know I haven't been to Thailand We'll ask Brett He's been there but C'est bizarre Gérard Pourquoi tu parles pas de Du deuxième gars Tu dis oui je connais Je connais pas le premier gars Pourquoi tu parles pas du Deuxième gars sur le clip C'est le petit chapeau C'est le petit chapeau Qui te m'a impression Ou quoi Gérard Bah je comprend pas Pourquoi tu parles pas de lui Alors pourquoi tu parles Sur le mot du premier clip Oui ils sont insécure Oui Ils savent pas trouver 330 millions de De femmes Pourquoi tu dis pas ça Pour euh Hein Alors Gérard Hein Bah t'as bien eu raison Si tu veux pas perdre ton taf Encore que la meuf elle rage Bon c'est normal A la limite Je peux l'entendre Elle est dans ses émotions Et puis de toute façon C'est tellement pas son Son monde Evitement dans son Dans son délire Elle a pas d'empathie Elle s'intéresse pas Comment Par quoi l'autre passe Etc Hein Hein Mais toi Gérard C'est quoi ce blue pill là T'es sérieux là Tu penses parce que Tu vas être d'accord avec elle Euh Peut être qu'il y a moyen de Moyenner Gérard Ca ne marche pas Cette technique là Oui t'as raison Géraldine Oui c'est vrai C'est vrai qu'ils sont insécure Les gars 303 millions Bien sûr Ca marche pas Gérard Hein En plus t'ouvres tes fesses Alors que t'as jamais été en Thaïlande C'est ça qui est ouf Mais tu parles de trucs Tu connais même pas C'est ouf ça quand même non Et après tu vas me dire Ouais mais tu dis ça Parce qu'il n'est pas d'accord Avec toi Ok Y a pas de problème On est dans l'échange Y a pas de problème Je pense qu'ils sont tous D'accord Pour dire qu'aujourd'hui La plupart des femmes Sont féministes Qu'elles sont beaucoup plus libérées Sexuellement Qu'avant Qu'elles ne sont plus traditionnelles On est quand même d'accord Alors qu'elles cherchent un homme traditionnel Mais elles ne sont plus traditionnelles Je pense que ça c'est pas Je pense que c'est pas truc de ouf Je pense qu'on est d'accord avec ça Une femme maintenant Elle doit faire un manger avec un gars C'est sûr que c'est une insulte C'est une insulte Poil Même si je sais qu'il y en a aussi Quand même quelques unes Qui restent des femmes bien Mais on est quand même d'accord aussi Que la plupart des femmes Sont d'accord sur le fait de dire Que oui on a pas besoin des hommes Il y en a qui vont dire Ouais mais c'est internet Internet c'est la vraie vie Parce que les gens disent encore plus Ce qu'ils pensent Des choses qu'ils auraient jamais dit dans la vie normale Donc ce que je viens de décrire C'est des choses C'est des qualités Que les hommes ne recherchent pas Ils sont pas intéressés en fait Par ce genre de femmes Et s'il y en a qui choisissent ça C'est parce que bah Ils ont pas le choix en fait C'est tout Donc Gérard Sous-entendre que c'est les hommes Qui n'ont pas ce qu'il faut Pour les femmes d'Occident Et qu'ils devraient se remettre en question Parce que c'est ça qui sous-entend en fait Ils devraient se remettre en question S'ils sont pas capables De pouvoir gérer des meufs En Etats-Unis en l'occurrence Pour la vidéo Mais toutes les femmes en Occident C'est les mêmes C'est tout simplement Rien comprendre Alors vraiment avoir Aucune idée De comment fonctionne La dynamique contre les relations Hommes et femmes La femme contrôle l'accès au sexe Et l'homme contrôle l'accès Aux relations long terme Donc ce n'est pas à l'homme D'être prêt pour la femme Alors quand je dis ça Oui évidemment L'homme doit être prêt Dans le sens où Il doit être capable De pouvoir provide Pour sa femme La mettre en sécurité Sécurité financière Sécurité physique Être un leader Être expérimenté Non c'est parce qu'il n'a même pas envie De dealer avec ce genre de meuf En fait C'est aussi simple que ça Et vu que Les gars trouvent Qu'en Occident Les femmes n'ont pas les qualités Qu'ils recherchent Chez une épouse Bah ils exercent leurs options Et ils vont dans d'autres pays C'est simple Tous les autres arguments Machin Tourne autour C'est l'homme qui décide Avec qui il se marie Et il va vouloir se marier Avec une épouse Avec une femme qui a les qualités D'une épouse Si tu n'as pas Et pars Ceux qui décident de se marier Avec des féministes Des femmes modernes C'est parce qu'ils n'ont pas d'option Si les gars ils ont des options Bah ils vont les exercer C'est tout C'est aussi simple que ça Donc selon moi C'est plutôt aux femmes De se remettre en question Gérard Parce que si jamais On ne choisit pas Et qu'on choisit une autre femme A la place C'est bien que Peut-être que c'est toi Qui doit te remettre en question Puisque lui Lui il refait sa vie Enfin c'est pas qu'il refait sa vie Il fait sa vie Il a une femme Sa femme elle est contente Tout le monde est content Et de croire Que les femmes des autres pays Sont moins bien Ou moins intelligentes Ou moins ceci Que les femmes d'Occident C'est juste de l'ignorance en fait Et c'est clair Que t'as jamais sorti de ton pays Ca c'est sûr et certain Tous les gens qui pensent comme ça Sont jamais sorti de leur pays Et autre contre-argument Les femmes passeport Passeport women Elles ont essayé Ca n'a pas marché Bizarre ça Donc qui est-ce qui doit se remettre en question T'arrives pas à voir des hommes Dans ton propre pays T'arrives pas Quand tu voyages A voir des hommes T'arrives jamais Jamais en fait Jamais Alors que les gars C'est eux qui choisissent Et ils peuvent aller dans d'autres pays Boum il n'y a aucun problème Peut-être parce qu'ils ont les qualités Qu'une femme recherche chez un homme C'est pas pour rien Que d'ici 2030 50% des femmes Entre 25 et 45 ans Seront seules et sans enfants Alors il y a toujours Géraldique avec Oui c'est par choix T'as raison Tu fais toujours rien Après là où je suis d'accord avec eux C'est que tu peux trouver une femme Dans n'importe quel pays où tu es Il y a des femmes bien partout Maintenant je peux comprendre aussi Que les gars ils ont envie d'exercer leurs options Et préfèrent aller dans des pays Où la majorité des femmes sont féminines Traditionnelles Que de rester dans un pays Où la majorité des femmes sont féministes Et chercher la perle rare Machin Les gars ils exercent leurs options Et puis c'est cool Voilà Et je comprends même pas pourquoi en fait T'es énervé en fait T'es énervé parce que tu sais que c'est toi T'es énervé parce que tu sais que c'est toi Qui doit te remettre en question Ca me rappelle un média C'est un média connu puisqu'il m'a contacté Il m'avait demandé Ouais est-ce que je voulais Devait faire je sais plus c'est quoi Ou un article ou une vidéo Je pense que c'est un article Et elle voulait avoir plusieurs perspectives Par rapport au mouvement Pasteur Brose Alors en plus j'en parle pas souvent Sur ma chaîne mais bon Je sais pas apparemment Elle voulait mon avis Et en fait je me suis dit Mais enfin tu veux l'avis de quoi Pour quelles différentes perspectives Mais en fait y'a pas de perspectives à avoir Y'a pas 50 perspectives à avoir Les gars ils font ce qu'ils veulent en fait Enfin J'ai pas compris y'a pas de sous une cloche en fait C'est les gars ils décident de choisir leur femme Là où ils veulent avoir leur femme c'est tout Et après ton avis en fait on s'en bat les reins C'est ça la réalité en fait Les meufs elles peuvent dire Ouais c'est abusé C'est des... Qu'est-ce qu'elles peuvent dire ? Misogyne De toute façon misogyne ça passe à chaque fois Misogyne vraiment Ils sont vraiment faibles Ils peuvent pas trouver des meufs Ils peuvent pas nous gérer Ils sont bagarins ça C'est les gars qui décident de la fin Donc voilà c'est tout ce que j'avais à dire par rapport à ça N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire Et les gars on lâche rien et on reste déterminé Il y a eux et il y a nous Je vais être encore